... Heureux papa d'une petite fille prénommée Ava, né le 5 septembre 2009 Fruit de son amour avec son ex-compagne Mélanie Doutet, Gilles Lelouch est resté très proche de sa maman comme il le révélait aux journalistes de Marie-Claire, Si est-il la mère de ma fille, ma soeur, si est-il ma famille, je la aimais profondément. J'ai mis l'idée de passer Noël avec elle. Point avec Ava, je suis gâteux. Elle prend beaucoup de place dans ma vie, et si est-il tant mieux ajoutait-il à propos de leur fille avec beaucoup d'amour. Interviewé dans les colonnes de GQ, l'acteur de 50 ans avait d'ailleurs révélé à quel point il était proche de sa fille, qui le suit partout, Je fais mes courses, je cuisine, alors que je n'ai jamais vu mon père préparer quoi que ce soit. Je n'ai pas le souvenir d'être allé voir un match de foot avec lui. Moi, j'emmène ma fille partout où je vais. Très protégée depuis sa naissance, la jeune Ava était apparue avec son papa à Roland-Garros en 2022. Âgée de 12 ans, la jeune fille était confortablement assise dans les gradins en pull lacoste et lunettes de soleil. Un moment de complicité perfil capturé par les photographes présents sur le cours. En couple avec Mélanie Doutet de 2002 à 2013, le comédien a vécu près de 11 ans avec La Jolie Brune. Ensemble, ils ont joué dans plusieurs films notamment Narco en 2003, On va s'haïmer en 2005 ou encore Les Infidèles en 2012. Restés en très bons termes, ils ont tourné la French de Cédric Jiménez un an après leur rupture, en 2014. « Ça m'a beaucoup arrangé parce qu'on a vécu 10 ans ensemble et qu'on a une petite fille. Du coup, il y avait un travail d'intimité qui était déjà fait », avait confié l'acteur lors de la promotion du film. Plusieurs années plus tard, en 2018, il pense également à lui confier un rôle dans Le Grand Bas. « Je suis entouré de femmes ». Désormais en couple avec Alizé Guinochet, ils ont officialisé leur relation sur le tapis rouge du festival de Cannes, en 2015, l'acteur forme une famille recomposée unie et soudée avec son amoureuse et leurs filles respectives. À la maison, je suis entouré de femmes. Je vis avec ma chérie, sa fille et la mienne, qui a 9 ans expliquait-il la version féminin en 2018. Avec sa nouvelle chérie, il est devenu papa d'un petit garçon né le 13 novembre 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !